Pour Foxyoutube, comment allez-vous ? C'est Monsieur Rassuper, on se retrouve chez Honda avec Gauthier. Salut tout le monde. Aujourd'hui avec Gauthier, on va vous présenter le tout nouveau Honda Forza 750. C'est ça. C'est un scooter. C'est un scooter, oui. Première fois sur la chaîne, première fois que je conduis un scooter, donc je vais essayer de vous donner mes impressions de motards qui testent un scooter, mais c'est pas n'importe quel scooter, parce qu'on a checké un petit peu et on pourrait le comparer un petit peu à certains gros scooters. Ouais, c'est vraiment ça, le Maxi-Scoot, donc concurrent du T-Max. T-Max et d'autres modèles peut-être moins connus. Kimco, AK-550, ouais. Parfait. Donc voilà ce que vous allez voir aujourd'hui. On est à Hansen, on est où précisément ? Chez Wonderbike. Voilà, 62 RPZ. Profitez bien de cette vidéo, n'hésitez pas à regarder la description. C'est parti pour un essai scooter. Alors, voilà la bête. Honda Forza 750, donc c'est un 750 cm3. Ouais, c'est ça, ouais. De couleur un peu gris métal. Ouais, c'est la version stock. D'accord. Donc là, tu es vraiment full origine, donc un peu d'échappement standard. Ouais. Tu peux l'équiper, tu me demandais tout à l'heure, donc on peut l'équiper, Honda un partenariat avec Essay Project. Ok. Sinon, tu as également Léo, donc Léo Vinci qui en fait. Et puis après, tu vas avoir Arrow, Accra et tout ça qui vont arriver par la suite aussi. Ok, ok. Si ce n'est pas déjà sorti. Déjà de base, il n'est pas trop moche. Déjà, il n'est pas trop moche. Il fait un petit peu de bruit en plus. Ça, ouais, tu as un bruit sympa. Il a toujours été réputé, ce moteur de 7.5 pour faire un peu de bruit. Ouais. C'est un moteur coupleux, donc ouais, ça crie pas mal. Donc, tu me demandes également pour tout ce qui est équipement, bagagerie, etc. Donc, tu peux l'équiper en bagagerie, en mode un peu confort, un peu voyage, quoi. Ça marche. On a, c'est le point positif d'un scooter, la possibilité d'avoir un coffre. Ouais. Tu as un coffre, un casque. Donc, pas deux casques, tu mets un seul casque. Par contre, après, tu peux vraiment mettre un top case si tu le souhaites pour mettre deux casques en plus. Et ça sert de dossier pour le passage. Parce qu'il est homologué de place. Ah ouais, homologué de place. Parfait. Et en parlant d'homologation par rapport au permis, là, elle est en full. Donc là, il est en full, donc il fait 58 chevaux. D'accord. Donc, en MTT2, sinon en MTT1, en éligible permis A2, tu es du coup à 47.5. Ça marche. J'ai hâte d'essayer ça. Alors, au niveau des autres options qu'on peut noter, on a... En fait, tout est sur le commodo, pour ainsi dire, parce que sur l'arrière, on est d'origine. Tu es sur un scooter, mais pas réellement. Tu es vraiment sur un scooter en termes d'habillage. Et au-delà de ça, au niveau de l'architecture moteur, boîte de vitesse et châssis, tu es plus sur quelque chose typé moto. Ok. Donc, ça veut dire que tu as une chaîne et tu n'as pas de courroie déjà. Et au-delà de ça, tu as une boîte DCT. Tu n'as pas un variateur. Ce qui fait que, si tu le souhaites, en plus d'avoir le mode automatique, tu peux la passer en séquentiel, la boîte de vitesse. Comme des palettes au volant sur une boîte auto. Comme sur la Gold. Comme sur la Gold, ouais. C'est la boîte DCT de chez Honda. Ok. Alors, on voit les commodos sont complets. On vous les présentera un petit peu après. On vous fera voir les modes aussi par la suite. Tiens, je ne vous ai pas montré la clé parce que c'est vrai que ça se démarre avec une clé sans contact. Donc, c'est la Smart Key de chez Honda qu'on retrouve sur toute la gamme Forza. Donc, 125, 3,5 et 7,5. Donc, il permet de déverrouiller la selle, mettre le contact, déverrouiller la trappe à essence. Et si tu as un top case, de déverrouiller le top case. Alors, au niveau du freinage, qu'est-ce qu'on a ? Alors, tu as du double disque à l'avant. Tu as vraiment un gros freinage typé moto avec une vraie fixation radiale, du coup. Ouais. Donc, ça mord quand même comme il faut. D'accord. On a fourche inversée, c'est ça ? Fourche inversée, ouais. Donc, pareil, tu as vraiment un ressenti qualitatif et une bonne prestation de suspension. Donc, on est un peu sur un équipement qu'on pourrait trouver sur des motos. Ah ouais, totalement. Totalement, ouais. Ok. Donc, c'est un scooter 750, classé scooter. Classé scooter par son châssis, par sa forme. Ouais. Mais c'est vrai que tu as un vrai châssis, un moteur de moto. Ok. Une sorte de mix entre scooter et moto. C'est ça, ouais. Ok, bah écoute, j'ai hâte d'aller essayer ça. On va vous présenter un peu les commodos. Et après, on va aller tester tout ça. N'oubliez pas, YouTube, si la vidéo vous plaît, de vous abonner et de partager la vidéo. Et n'hésitez pas à rejoindre Honda Wonderbike sur les raisons. On mettra tout en commentaire. Ils sont à Anzun. Et ils sont très sympas. Je ne sais pas, moi, c'est à toi de dire. Alors, comme on vous l'a expliqué, du coup, c'est clé sans contact. Ce qui veut dire que si vous avez la clé sur vous, donc dans votre poche, vous avez ici deux petits boutons. Bouton pour l'essence qui ouvre ici. Voilà. Avec un, je trouve, un chouette bouchon. Un chouette bouchon. Un chouette bouchon. Je trouve que c'est très joli. Et en appuyant ici, on a la selle arrière. Avec, du coup, comme disait Gauthier, un casque. Et on a une petite lumière et USB type C, c'est ça ? C'est ça, ouais. Voilà. Donc, moi, comme je suis professionnel, je trouvais que c'était très important de vous le dire. Je pense que Gauthier n'aurait jamais fait. Pourquoi qu'un casque n'est pas deux ? Parce que, après, tu n'as pas la place avec tout ce qui est réservoir et du châssis moteur pour le mettre en plus. Ok, ok. Donc, l'avantage du scooter, c'est ça. En fait, c'est juste ça qui définit le scooter. C'est le fait d'avoir de la place sous la selle, chose qu'on n'a jamais sur une moto. Ça, alors, sauf sur la NC7.5, où tu as, à la place de réservoir, un rangement pour le casque. Ouais. Mais c'est rare, effectivement, sur les motos, sauf sur la caisse, qui ne fait pas très beau, d'ailleurs. Mais sinon, c'est aussi le fait que tu n'aies pas de châssis, de réservoir, et que tu te mettes dans la moto, en fait, quelque chose entre les jambes. Ok. Là, tu es vraiment assis. En plus, l'assise, elle a l'air vachement bien. Ouais, c'est assez confort. C'est celle d'origine. Je vous dirai, après, je vais aller l'essayer. On va aller faire des wheelings et tout, ça va être cool. Bon, on va passer au commodo, parce qu'il y a pas mal de boutons et on a besoin d'un professionnel. Donc, comme je ne pourrais pas vous l'expliquer, on va rester avec... J'imagine que c'est moi. Alors, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi il y a autant de boutons sur un TMA... Enfin, sur un... Pourquoi il y a autant de boutons sur un Parza ? Bah, écoute, tu as pas mal de choses à gérer avec ce nouvel écran, la TFT. Tu as énormément de fonctions. Donc, tu vas retrouver, par exemple, ici, ta boîte. Entre nous. Donc, le passage, donc moins et plus, derrière. Comme une boîte auto ? Comme une boîte... Bah, c'est une boîte auto, donc vraiment pour les passer séquentiellement. Donc, c'est tes palettes au volant, un peu. Ok. Sur un scooter ? Sur un scooter. Tu as tes clignots, ton warning, ton axon. Donc, ça, c'est ce qui est standard. Tu as ton bouton pour venir gérer tes modes. Donc, tu as quatre modes qui vont être modifiés sur certains paramètres en fonction de ton utilisation. Donc, tu as un mode sport, un mode pluie, par exemple. Tu as un mode standard et un mode complètement paramétrable sur mesure. Ok. Donc, il va gérer la puissance, le frein moteur, ta boîte et ton anti-patinage. Ok. Et ensuite, ici, donc ça, c'est pour naviguer au niveau de ton tableau de bord. Oui, voilà. Ça, c'était ton bouton FN, donc fonction. Ici, tu as le frein à main, que tu viens actionner. Qu'on n'a pas sur les motos, sauf certaines, peut-être ? Non, que tu n'as pas sur les motos, sauf les boîtes DCT. Parce que forcément, quand tu la béquilles, tu ne peux pas mettre une vitesse et du coup, la bloquer. D'accord. Donc là, c'est pour ça qu'on a l'utilité du frein à main. Ne pas freiner avec quand on roule. Non, non. On essaiera, on essaiera, YouTube. Vous inquiétez pas. Là, tu vas faire fumer le pneu arrière. Ici, ensuite, ton démarrage, ton bouton de coupe-circuit. D'accord. Et ici, tu as gestion de boîte. Donc, neutre, automatique et manuelle. Il n'y a pas la marche arrière sur celle-là ? Non, tu n'as pas la marche arrière. Mais on l'avait sur la Goldwyn. Sur la Gold, tu l'as, mais forcément, ça fait deux fois le poids. Bien sûr. Donc, forcément, c'est... Et ici, tu as une petite boîte à gants. Pareil, un petit vide-poche. Ok. Parfait, pas de prise USB à l'intérieur ? Pas de prise USB, que dans la selle. Donc là, c'est les boutons que je vous ai montré juste avant. Voilà, donc les boutons fuel. Donc, tu l'avais dit juste avant. Trapa essence et l'assise. Et donc, ici, c'est le bouton qu'on avait également sur la CBR 1000 RSP qui m'a bien fait galérer. C'est ça. Et comment ça marche ? Donc, tu as le bouton du milieu qui te permet d'allumer l'écran. D'accord. Et ensuite, tu as du coup, la rotation du bouton te permet de verrouiller la direction. Comme ce qu'on a sur une moto. Ça permet d'enclencher le Neyman. Ok. Vous savez, c'est quand on tourne à fond et qu'on met la clé. Très bien. Donc, si j'appuie, ça démarre. Voilà. L'écran est vraiment sympa. Moi, je suis toujours impressionné par les écrans comme ça. Donc, c'est du TFT. Ok. Donc, tu as vraiment une qualité qui est sympa. Et tu as énormément de réglages, de modifications qu'on peut apporter. C'est notamment les fonds d'écran. Tu peux les avoir en blanc. Tu peux les avoir en gris. Le type, la typologie d'écran. Donc, tu peux l'avoir en analogique. Tu peux les avoir en tour avec les aiguilles. C'est vraiment sur mesure. Ok. Et donc, ce que j'expliquais tout à l'heure, donc au niveau des modes. Donc, tu as le user. Donc, ton sur mesure. C'est là où tu choisis ce que tu veux. Tu as tes quatre paramètres. Puissance, frein moteur, boîte, anti-patinage. Il n'y a pas d'anti-wheeling, désactivation de l'ABS ? Non, il n'y a pas d'anti-wheeling. Ok. Et ensuite, tu as le mode sport, pareil. Donc, il y a des puissances différentes. Il y a tout qui change à chaque fois. Ton standard et ton puits. Ça marche. Voilà. Tout en bas, tu as tes gestions. En fait, ça, c'est ton tableau de bord classique. Avec tes gestions de conso, ta conso moyenne, tes conso instantané. Il y a tout, en fait. La limite, c'est une voiture. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et ensuite, au niveau des paramètres, pour rentrer un peu plus dans l'écran, on va pouvoir, comme sur la CBR, c'est vraiment la même typologie d'écran, venir tout gérer. De A à Z. On dirait même que c'est le même menu. C'est le même menu. Avec le moins d'options, j'imagine. Avec un moins de gestion d'options, parce qu'on pouvait gérer les suspensions. Là, ce n'est pas le cas. Et par exemple, tu veux mettre ton retour automatique de clignotant. Hop, tu l'actives. Ta luminosité ou ton fond d'écran. Tu peux choisir blanc, noir, métallisé, auto. Il y a plein de choses que tu peux mettre. Et c'est en français, d'ailleurs. Ouais, tu peux l'avoir. Là, tu le mets en français. Ok. Bluetooth. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, c'est ce qu'on disait. Donc, il est équipé du Honda Smart Voice Control. Ok. Qui permet de connecter en Bluetooth ton téléphone, ton intercom et le Forza. Pour pouvoir avoir tes SMS, ta navigation, tes appels. Ok. Ça, c'est plutôt cool. On va donc passer à l'essai. Il est 16h30. Il fait beau. Le scooter est chaud. J'ai envie de vous dire, allons voir ce que ça peut donner. Donc, je clique sur Drive. Et là, il faut faire gaffe, évidemment. Parce que là, même s'il n'avance pas, dès que je vais commencer à accélérer, il va commencer à partir. Donc, je pense qu'on va se faire la petite balade qu'on a l'habitude de faire. Et écoutez, ça va être un bon moment. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de poser le genou à chaque fois. Enfin, de poser le pied dessus. Bon, en avant. Alors déjà, qu'est-ce que je peux vous dire ? Moi, c'est la première fois que je teste un scooter. Donc, ça fait un peu bizarre d'avoir les jambes vers l'avant. Mais en même temps, pas tant que ça. Parce que c'est la sensation que j'ai déjà sur ma moto. Moi, j'ai une Vulcan S actuellement. Avant, j'avais un Jax. Avant, j'ai eu un V6000, un Z1000, etc. Donc, j'ai pas mal de motos. Je n'ai jamais eu de scooter. Ce n'est pas un milieu qui m'intéresse forcément. Mais je suis curieux quand même. Donc, quand Honda m'a proposé d'essayer ce petit scooter, je me suis dit, pourquoi pas essayer ? Je me suis dit, pourquoi pas essayer ? Ça peut être marrant. Et le fait que ce soit un 750 cm3 m'a motivé un petit peu à aller essayer. Donc, on a une bulle haute qui n'est pas réglable, pour information. Et après, on a donc un petit affichage un petit peu TFT, on va dire. Je crois que c'est ça le terme. Qui permet du coup d'avoir toutes les infos. L'écran est vraiment super joli. Et il y a plein de modes à l'intérieur. Mais ça, je vous l'explique directement. Ça, je vous l'explique directement dans ma petite vidéo 1. L'assise est cool. Je vous donne mes infos. Je vous donne tout en direct. L'assise est cool. L'accélération a l'air marrante. Alors, évidemment, on va essayer de ne pas trop faire n'importe quoi. Mais j'ai vraiment bien envie de mettre un coup de dent pour voir ce que ça peut donner. Ça peut être assez sympathique, je pense. Hop, petit clignot tranquillement. On se décale. Voilà. On s'insère délicatement. Donc, comme vous pouvez le voir, là, on est à 90-80 km heure à peu près. Écoutez, le vent passe à peu près au-dessus du casque. On a des bons rétros. Ça permet d'avoir une bonne vision. Donc, ça, c'est un bon point. Et l'assise est vraiment agréable. Alors, après, le fait d'avoir les jambes devant, peut-être que pour certains, ça sera un petit peu perplexe. Mais en fait, c'est la norme sur les scooters. Mais là, on est sur un mix, en fait. Oui, c'est un scooter, mais il y a pas mal de liens avec la moto. Pour ceux qui ont vu la vidéo 1, vous savez de quoi je veux parler. Donc, on est sur un chouette petit mix. On est assez haut, évidemment. Comme on est sur un petit scooter, on est sur une assise qui permet... Bon, là, il y a un 4x4 devant, mais sinon, je pourrais limite voir devant le véhicule qui est devant moi. Et après, une fois que vous avez la clé dans la poche, eh bien, il n'y a plus qu'à rouler. Parce que comme je vous l'ai expliqué, c'est une clé sans contact. Donc, c'est vraiment la simplicité. Vous n'avez pas à vous embêter avec le top case, la trappe à essence ou autre. Tout est électronique et tout fonctionne avec la clé. Par contre, évidemment, si vous perdez la clé... Et bien, voilà ! On a trouvé où il fallait aller pour s'amuser, en fait. C'était tout con. En fait, il faut juste rester en ville. En ville, c'est un outil de mort. En ville, tu as 750 cm3 qui sont là juste pour ton bon plaisir. Donc, en fait, dans une circulation entre 30 et 70, c'est incroyable. Entre 90 et 110, il faut revoir... Il faut peut-être revoir. Voilà. Il faut peut-être revoir un petit peu vos besoins. Ce n'est pas forcément le... Je ne conseillerais pas forcément en campagne, campagne. Voilà. Campagne, vraiment, dirigez-vous plus sur une moto. Par contre, en ville, c'est insolent. Bon, évidemment, je... Voilà, on ne va pas faire n'importe quoi non plus. Mais je pense qu'il y a moyen de... Il y a moyen de faire des choses vraiment cool. Des remontées de fil interminables. Ou sur du périph, par exemple. Voilà, nous, le périph, c'est un bien grand mot, évidemment. Le périph, c'est quand il y a un traiteur qui est devant toi. Mais tout ce qui est grosses agglomérations, notamment Banlieue-Lilloise, peut-être Lens, Paris, évidemment, Marseille, Lyon, voilà, tout ça, tout ça. Là, là, tu dois vraiment kiffer, là, je pense. Tu es bien dessus, en plus. En duo, je ne sais pas ce que ça rend. On a une bonne selle. C'est très agréable. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. On va continuer à faire un peu de ville encore un petit peu. et puis après, on va ramener la bécane. J'ai le droit de dire une bécane si c'est un scooter ? Votons dans les commentaires. Je pense, hein. Non ? Voilà, tu chill, tu vois, je ne sais pas, pour aller au taf, tranquillement. Petite balade. Petite balade, plutôt sympa. 0,50 ou 0,80. Plutôt, peut-être 0,60. Le 0,60 km heure départ arrêté, il fait pencher les bras. Autant le départ lancé, genre le 50-100, peut-être pas, mais le 0,50, je valide. Je ne sais pas si vous voyez le bazar. Après, je fais attention, évidemment, mais je... On va aller essayer. On va aller essayer ça à la fin. C'est vrai, je vous avais dit qu'on irait au Beffroi. Venons, on va aller au Beffroi. Je ne voudrais pas passer pour... pour quelqu'un qui ne tient pas ses promesses. Vraiment, on flotte sur la circulation. Vous savez, j'ai l'impression d'avoir une sorte de gros bateau, vous savez. Et on navigue comme ça, c'est vraiment sympa. Imaginez avec une ligne à cra, quoi. Imaginez le bordel qu'on peut faire avec ça. Il faut, il faut. Et là, je vous le rappelle, il est full d'origine. Donc, voilà, il faut partir du principe que c'est la ligne d'origine, elle n'est pas faite pour faire un peu de bruit, etc. C'est vraiment... C'est la version, on va dire, concessionnaire. Imaginez avec... une ligne full... full Accra, Léo-Vince, SC Project, j'en passe et des meilleurs. Ah, t'es la terreur. Ah, t'es la terreur avec ça. Ouais, un petit peu plus de bruit, ça serait cool. Notamment pour s'insérer, vous voyez, là, la voiture n'avait pas entendu. La voiture n'a pas entendu parce que je ne fais pas beaucoup de bruit. Mais c'est en détail. Après, vous me direz, t'avais qu'à pas être sur sa gauche. Vous avez raison, il est vrai. Il est vrai, il est vrai. Je m'excuse. Je ne le ferai plus, c'est promis. Petit BMW. Oh là là, j'ai qu'une envie, c'est d'allumer partout. Mais ce ne serait pas très sérieux. Mais vraiment, ça ne donne qu'une envie, là, en ville. Comme c'était un peu frustrant quand on était... Ah, collègue. Comme c'était un peu frustrant quand on était en campagne. Là, t'as vraiment qu'une envie, c'est de faire le veau. Voilà, on va dire les choses. On va dire les choses. Parce que là, t'as vraiment l'impression d'être dans ton univers. Et t'es dans ton univers, tu vois. Petit centre-ville, petit feu rouge, petit départ arrêté. Enfin, là, tu t'es tes petits plaisirs. Et il est vraiment beau, en plus. Il a une bonne bouille. Je trouve qu'il est très réussi. Ah, collègue. À noter qu'ici, ils ont reçu les nouvelles livrées qui sont très jolies, je trouve. Ça fait un peu bac en gris, comme ça, on a du mal à les repérer. J'aime beaucoup. Regardez, le beffroi, je vous l'avais promis, il reste encore une surprise. Fin de vidéo, je vous ferai un départ arrêté. Petit beffroi, alors, malheureusement, il est en... Enfin, malheureusement, c'est bien, il est en rénovation. Donc, du coup, vous ne le voyez pas. Alors, les pavés, qu'est-ce que ça dit ? Ça tremble, mais après, ce n'est pas non plus si désagréable que ça. On va peut-être faire une petite photo ici, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que ça peut être une bonne idée. On va essayer de faire une belle miniature, tout ça, tout ça. Tout ça, tout ça, tout ça. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de rouler. Ouais, si, je pense. Petite Mercedes. Regardez comme c'est beau. Regardez comme on flotte. J'ai le droit de me mettre là, au milieu, pour prendre une photo ? On va dire oui. Je prends juste une photo, c'est promis, monsieur l'argent. On va se mettre ici. Donc là, on se met en neutre. On met la biquille. Et regardez. Regardez la bouille. Il est sympa quand même. Moi, j'aime bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous nous le direz en commentaire. Mais il a vraiment une... Il a une belle bouille. Ok, on est parti pour le petit bonus de fin. On va se faire un départ arrêté. On va se faire un petit départ arrêté. On va voir un petit peu ce que ça donne. Et écoutez, nous verrons du coup un petit peu l'idée. Je vais vous faire un petit départ. Je vous fais juste un petit départ déjà comme ça pour que vous vous rendiez compte un petit peu du bazar. Vous êtes prêts ? D'accord ? Ça marche... C'est une route privée, rassurez-vous. Ça marche quand même vachement bien. On va s'en refaire un. C'est la première fois que je faisais un départ arrêté, donc je n'ai peut-être pas bien fait. On va le refaire dans le sens-là. Mais vraiment, on a une... En fait, on n'a pas trop l'impression de vitesse sauf à basse vitesse. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a qu'à basse vitesse où on a une petite impression de vitesse. Sinon, mais ça marche... Ça marche vachement bien, en fait. Et du coup, voilà, je voulais juste repréciser ça. Bon, on se fait un petit départ arrêté. On se laisse là-dessus pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous, likez la vidéo. On est en boîte automatique, en mode sport. Et on va aller jusqu'au champ là-bas voir un petit peu ce que ça donne, un petit 0-100 pour voir un petit peu les possibilités qui sont possibles. Et vraiment, je vous le dis, on a l'impression que je dis que ça se traîne, mais ça marche bien. Le 0-100, il est vraiment cool. Par contre, c'est après la reprise, le 130-150. Bon, là, on sent que c'est un peu compliqué. Bon, pouce bleu, abonnance, c'est parti. voilà. Alors, évidemment, on va éviter de mettre tout le monde en danger, mais voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Écoutez, écoutez, ça marche bien. Imaginez-vous, vous êtes à un feu rouge, par exemple. Vous êtes à un feu rouge, vous devez, vous devez vous insérer, vous devez vous insérer directement. Donc là, vous êtes posé tranquillement. Ça va, non ? Je trouve que ça marche fort. Par contre, évidemment, le 130-170, il est un peu plus compliqué à faire. Mais le 0-100, ça déboîte sa race. Voilà. Bref, likez, abonnez-vous et à très vite pour un prochain essai, tout simplement. bisous à tous et merci Hanzin, Wonderbike qui régale comme d'habitude. Salut YouTube !